Salut c'est Ben Rire et bienvenue dans cet autre niveau de build sur Warframe. Donc aujourd'hui on va voir un build sur la Gorgon. Alors ici ce sera la Gorgon Prisma, vous avez aussi la Gorgon de base et la Gorgon Vress. Nous on va utiliser ici la Gorgon Prisma et sa forme incarnant surtout, c'est le plus important ici. Donc on va directement commencer, alors que vous sachiez on va, je vais d'abord vous, on fait pas de comparatif, d'abord je vous montre les évolutions, ce que j'ai choisi, ensuite on parlera du build et éventuellement des boosts supplémentaires qu'on peut faire, simplement avec ici cette arme. Donc au niveau des évolutions, donc la première évolution c'est bien sûr la forme incarnant, ça c'est sur toutes les formes, enfin sur toutes les armes incarnant. Ensuite l'évolution 2, on a le choix entre deux améliorations, donc on a ici augmenter le gâte, de plus 5, donc c'est vos dégâts de base, de plus 5, ce qui en soi n'est pas forcément incroyable, mais c'est pas dégueu non plus. Et donc avec pouvoir canalisé actif, vous avez plus 30 de pénétration et plus 40% de précision, ce qui est vraiment pas dégueu du tout. Ensuite on a vertu du hoplite qui augmente aussi les dégâts de 5 et sur bouclier endommagé pendant 8 secondes, vous avez vos dégâts qui sont augmentés de plus 8. Donc, alors moi je vous conseille d'utiliser celui qui vous donne du scoop plus de pénétration et de précision, maintenant ça dépend de vous. J'ai juste une warframe qui a pas mal de boucliers, qui apprend des dégâts sur les boucliers, vous boostez vos dégâts en soi. Voilà, si vous n'utilisez pas de pouvoir canalisé actif tout simplement, alors moi je le fais pas forcément non plus en réalité, donc c'est pas que ça me sert beaucoup, mais je dirais que cette amélioration est un peu plus forte que l'autre. Voilà, c'est vous qui voyez encore une fois. Ensuite l'évolution 3 ici, c'est toujours, comme je le dis à chaque fois qu'on fait une forme incarnon, je l'entends d'ailleurs, mais à chaque fois l'évolution 3 c'est pas des trucs fous, mais c'est un petit peu de confort, c'est à dire que vous avez du rechargement lorsque vide, augmente la capacité du chargeur de plus 15 et c'est cumulable jusqu'à trois fois. Donc techniquement c'est vider votre rechargeur, vous rechargez, vous avez 15 balles en plus, et après vous en avez 15 autres, puis 15 autres, et vous avez au total 45 munitions de plus, c'est pas trop mal si on joue pas la forme incarnon, parce que si on joue la forme incarnon, je trouve que ça a pas tant d'intérêt que ça en réalité, c'est pas si fou que ça. Moi je vous le conseille pas, mais voilà vous pouvez le mettre si jamais vous trouvez ça pas mal. Ensuite vous avez plus 50% de vitesse de recharge, bon je trouve ça assez intéressant, c'est une arme qui a quand même un peu de vitesse de recharge, donc 50% c'est pas négligeable, ensuite on a moins 50% de recul, encore une fois, vous pouvez le mettre si vous sentez que vous avez trop de recul, bon personnellement j'ai pas trop senti, ça dépend du shoot, voilà, moi malgré que j'ai un shoot d'ours, ben ça fonctionne quand même, donc le recul, je dirais que c'est, enfin voilà, personnellement je n'en ai pas trop besoin, donc voilà pour moi, vitesse de recharge c'est le truc qui m'est le mieux. Ensuite la 4 évolution, la plus importante qui va vraiment un peu changer, on va dire, l'arme et en soit les stats, donc vous avez d'une première part, vous avez augmente les chances de critique de 2% et les chances de statut de 6%, personnellement je trouvais ça trop peu pour me dire que ça valait le coup, que ça a vraiment changé mes trucs, je trouve ça trop peu, ensuite vous avez du coup augmente les chances de statut de 12%, je le répète mais ça c'est les 12% qui vont se mettre à votre, qui vont compter comme de base, donc c'est à dire que si vous par exemple vous avez 30% de chances de statut, avec ça vous en aurez 42, bon ici je pense que c'est 15, 15% de chances de statut sur la Gorgon Prisma, ce qui du coup nous passe à 27%, c'est pas voilà c'est pas 12% de 15, non c'est plus 12% donc c'est fort, parce qu'on va voir de base sans les modes 27%, donc en ajoutant les modes on va bien augmenter, ce qui du coup pour moi est vraiment très intéressant. Et le dernier c'est remonte les chances de critique de 6%, voilà, alors en réalité ça se joue aussi les chances de critique de 6%, ça nous permet de pouvoir avoir plus que 100% de chances de critique, bon personnellement c'est pas ce que je dirais qu'il faut absolument, ici on sera à 90% et c'est largement suffisant, voilà c'est suffisant, les dégâts sont très bien, pas besoin de plus, plus c'est mieux mais c'est pas nécessaire, donc personnellement je vous recommande quand même de prendre les chances de statut, vous allez voir que c'est vraiment pas mal. Au niveau du build on est sur un 3 formats, alors c'est 3 formats sans mode exilus, si vous voulez un mode exilus, il faudra probablement en ajouter un 4 ou peut-être même un 5ème je pense. Donc ici c'est 3 formats sans, alors l'exilus vous le mettez si vous voulez encore une fois, c'est pas nécessaire, voilà. C'est toujours bien d'en mettre 1, je pense par exemple à tir prudent, parce qu'on va avoir une attaque radiale, alors moi je joue toujours bien chaussé accru sur ma valkyr, justement pour prévenir des armes comme ça qui ont des attaques explosives, voilà donc tir prudent ça peut être sympa aussi sur votre arme, donc ça vous avez 100% de chance de réduire l'effet de déstabilisation, c'est à dire que c'est pas que vous le supprimez, mais vous le réduisez, donc vous serez beaucoup plus, vous récupérez beaucoup plus vite quoi, donc ça peut être intéressant si vous n'avez pas bien chaussé accru, qui demande beaucoup de patience à obtenir. Sinon ressources du vigile ça fonctionne très bien, juste par contre vous serez oui sur 5 formats sur votre build, c'est vous qui voyez si vous avez autant envie d'investir, rajouter un petit mode, voilà, puisque alors les munitions techniquement si vous jouez en style passe, vous verrez que c'est rare, vous en avez vraiment besoin, mais vous avez quand même 5% de chance d'améliorer les coûts critiques, ce qui n'est pas dégueu en réalité, c'est pas négligeable, donc c'est vous qui voyez encore une fois là dessus. Ensuite on a du coup les modes, on va dire comme d'habitude, c'est à dire chambre galvanisée, qui nous montre le tir multiple super important, et comme on va faire du kill, on aura encore plus de tir multiple, dû au fait qu'il a deux fonctionnalités en même mode, donc vous avez 80% de tir multiple, et sur l'émination vous avez 30% de tir multiple pendant 20 secondes, et ça se cumule 5 fois, donc voilà vous avez beaucoup de tir multiple, et vous avez largement ce qu'il faut rien qu'avec ce mode, donc très intéressant. Ensuite le critique, qui n'est pas dégueu du tout, donc je vais vous parler de la forme de base et de la forme incarnant, parce qu'en réalité on joue les deux, on joue principalement la forme de base pour charger la forme incarnant, mais on peut jouer les deux en réalité, parce que les deux sont assez forts. Donc dès les critiques vous donne 200% de chances de critiques, vous perdez un peu de cadence, mais c'est pas dérangeant, parce que vous avez déjà pas mal de cadence de base, donc en réalité vous le mettez, vous verrez peut-être un peu la différence, mais on s'y habitue très vite. Ensuite du coup les 200% nous montrent du coup sur votre forme de base à 90% de chances de critiques, et à 80% sur la forme incarnant, ce qui est vraiment pas dégueu du tout. Ensuite on va mettre du coup les dégâts critiques avec Perception Vitale ainsi que Marteau Pilon. Pourquoi est-ce que je mets Marteau Pilon ? Tout simplement parce que je trouve que les stats qui donnent sont vraiment pas mal, vraiment ça rajoute vraiment un bon buff, c'est à dire que vous allez faire plus de dégâts critiques et en plus vous avez plus de chances de statut. Donc voilà ce combo là, et vous allez voir que du coup ça ne fait pas passer à plus de 100% de chance de statut d'ailleurs, avec la forme de base et incarnant. Donc pour moi il est assez essentiel, maintenant si vous trouvez que c'est un peu trop haut, qu'en réalité l'arme fonctionne très bien sans, je vous conseille à la place, si vous en avez l'occasion de jouer Tempête de Feu. Pourquoi ? Parce qu'en réalité c'est 5 mètres de portée, donc on monte un peu la portée, ça peut faire la différence. Je n'ai pas testé personnellement parce que je ne saurais pas ça non plus si fou que ça, mais vous pouvez le mettre et voilà. En plus bon, on a une diminution graduelle des dégâts par seconde mais de 10%. Bon pour être honnête, je pense qu'on le sent quasi pas puisque de toute façon c'est une petite explosion. Donc la diminution graduelle, je trouve pas ça déconnant, vraiment c'est pas trop mal. Donc on a un délai de détonation. En réalité si vous ne savez pas trop, l'attaque radial pour moi ça me fait grave penser. C'est un peu le même délire que le lens. Donc vous avez un délai de détonation mais il est tellement court que vous perdez je pense quasi aucun dégât en réalité. Donc très fort, très très fort et donc avec un peu plus de portée, ça peut être encore mieux. Mais encore une fois moi je vous conseille marteau pilon, c'est pas mal, c'est qu'on dit oh mais t'as déjà aptitude donc pour les chances de statut oui mais les stats sont pas du tout déconnants ici, ils sont vraiment pas mal. Donc encore une fois c'est ce que je vous conseille. Maintenant buildez à votre source aussi bien sûr. Ensuite du coup, on a munition du chasseur qui va du coup sur coup critique, c'est à dire beaucoup de fois c'est vraiment énormément ce qu'on va faire. Du coup critique, eh ben on a 30% de chances d'appliquer du tranchant. Alors il faut savoir que on peut se dire oui mais c'est un seul proc de tranchant. Mais arrêtez pas forcément parce que vous avez du coup le tir multiple qui compte techniquement comme chaque tir on va dire de tir multiple comme ses propres chances de critique tout ça. Donc on monte et en plus vous allez voir que en reste c'est vraiment pas mal de tranchant. Voilà donc je vous conseille de le mettre, c'est très important. Et ensuite du coup on termine avec vraiment tout ce qui est statut c'est à dire force maligne et cartouche livrée pour faire du viral, on peut éventuellement faire du corrosif, ça fonctionne aussi bien sûr. Moi je préfère faire du viral, c'est plus général, c'est moins prise de tête donc voilà. Vous pouvez même mettre du gaz techniquement ça fonctionne aussi mais voilà. sinon je préfère du viral. Et ça montre aussi vos chances de statuts. En plus d'aptitudes galvanisées qui montent vos chances de statuts et quand vous faites un kill vous avez 40% de dégâts directs pour chaque type de statuts affectant la cible. Voilà et ça se cumule deux fois donc c'est vraiment pas mal. Je vous conseille vraiment de mettre ce mode, c'est vraiment pas mal, ça booste énormément vos dégâts et mine de rien les dégâts qu'on va mettre justement avec tous les statuts qu'on va mettre c'est vraiment insane. Je vous conseille de mettre aptitude galvanisée et encore une fois à marteau pilon, il donne 80% de chance de statut en plus. Ça fait que vous passez sur votre forme de base à 102% de chance de statut ce qui est vraiment pas mal et vous avez 125% de chance de statut sur l'attaque radial ce qui du coup est encore mieux. Et donc ça c'était au niveau du build alors comme je vous l'ai dit on a bien sûr le mode exilus que vous pouvez mettre si vous voulez de format moi personnellement juste pour avoir quelques critiques en plus c'est pas trop mon truc. C'est vrai que ça peut être fort mais flemme d'investir là dedans mais vous avez aussi du coup l'arcane impitoyable principale qui est quand même plutôt importante parce que ça remplace dentelure en réalité donc votre dentelure c'est votre arcane tout simplement. Donc ce qui fait que sur élimination vous avez 30% de dégâts c'est cumulable fois 12 donc ça fait 360% de dégâts et vous avez 30% de vitesse de recharge ce qui du coup vous arrange encore mieux. Donc arcane pour moi la plus polyvalente sur cette arme que ce soit avec la forme de base forme un cardon qui est nickel. Voilà ça c'était au niveau du build juste petit point je vais pas parler ici de l'elmint avec eclipse puisque eclipse vous le savez va recevoir quelques petits changements que j'ai envie de voir une fois que je l'ai vraiment dans les mains est ce que c'est si différent que ça ou pas parce que de ce que j'ai compris ça arrête enfin ce que c'est un nerf ou un bœuf je sais pas trop. En réalité j'attends de vraiment avoir le truc en main avant de juger donc pour l'instant je vous conseille voilà mettez le si vous voulez mais sachez que voilà mise à jour de mars sera des changements sur sur tout ça donc vous y habituez peut-être pas trop voilà voilà alors ça va l'air bien ce qui est ce qui était au final mais dans le doute voilà et ensuite est ce qu'il faut un raven personnellement je vous le conseille le la gorgon prisma elle a 4 d'influence j'ai moi même un raven que j'avais chopé alors mon raven il est pas fou en réalité j'ai 230 % de choses et critiques 260 % de dégâts et au lieu d'or en négatif j'ai j'ai un certain nombre de dégâts au corpus donc j'ai dit pas si fou que ça le tir multiple dégâts j'aurais préféré être honnête mais c'est quand même des stats pas mal en 200 % 260 230 c'est vraiment pas mal donc si vous avez un raven n'hésitez pas à aller vous chercher un truc plutôt sympa rire laissé un peu et je pense qu'un moyen de vraiment bien booster ici votre build encore une fois c'est vous qui voyez si vous voulez investir si vous aimez l'arme bien sûr et puis voilà allez moi je vous retrouve du coup vendredi et à la prochaine passez une bonne semaine et ciao tout le monde 1